Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le général Franco. Alors l'histoire qu'il va vous raconter ce matin, ça sera en même temps triste et un peu rigolo. Donc en même temps on va rire et en même temps l'histoire va faire pitié. Mais l'histoire s'adresse beaucoup plus aux parents d'élèves, également à certains jeunes, vous voyez. Mais ce qui est bien à la fin de cette histoire, c'est la leçon à retenir. Alors c'est une histoire que j'ai vécue il y a cela quelques jours. Je suis arrivé au niveau d'étudis. À un moment donné tu te poses la question, l'école l'a pas foi. Bref, je suis arrivé à étudis, je fais la rencontre d'un camarade de classe. Un camarade de classe pendant qu'on fréquentait, c'était le premier de sa classe. Pourtant j'ai dit le premier de la classe, le premier de notre classe. C'est le cas avec les 19, 18, 20. On a fréquenté ensemble de la première année jusqu'à la quatrième année. On a eu le CAP en 2005. Bon hier quand ils faisaient la vidéo, je faisais l'erreur entre le BT et le CAP. Donc il y avait beaucoup de choses dans la tête. Donc je parlais du BT qui est équivalent au bac hier dans ma dernière vidéo. Donc on a eu le CAP ensemble. Elni, on appelle ça BT, Elni. Donc CAP, Elni, électronique. Donc quand on arrive à Borsam, je vis en M.A.V. Lui continuait avec l'électronique. C'est comme ça qu'on se retrouvait. Comme je vous expliquais que je suis mieux se retrouvé au lycée technique. Bon lui il était allé au lycée technique parce qu'il avait un oncle qui avait un peu beaucoup d'argent. Il a construit un lycée technique pendant que j'étais dans les collèges. Mais en terminale on se retrouvait dans le même lycée. Au lycée, le gars était toujours brillant. Je ne vous parlez. Le gars a eu le bac avec 17. Maintenant quand j'arrive et il tout dit. A distance j'aperçois mon ancien camarade de classe sur la moto. Ben Sekin. Je dis non. Je doute, ça ne peut pas être lui. Je baisse encore bien les vides. Je dis que c'est lui. Je sais bien qu'on ne peut pas me saboter. Quand je sors de la voiture, directement le gars m'aperçoit. Le gars veut fuir. Mais c'était trop tard. Parce que mon regard était fixé sur lui. Donc j'ai senti que le gars voulait disparaître. Je m'approche vers lui. Je dis gars c'est comment ? Bon je ne vais pas donner son nom. Gars c'est comment ? Il dit oh Tumsi. Bon c'est comme ça que les gars m'appelaient. Quand on fréquentait. Oh Tumsi. Gars c'est toi. Je dis gars. C'est moi. Je dis mais mon frère. Qu'est-ce que tu deviens ? Je dis la vie est compliquée mon frère. La vie est trop compliquée. Tu ne peux pas comprendre. Regardez seulement. Je dis non. Je regarde comment ? Explique-moi ce qui ne va pas. L'histoire du gars est vraiment triste. Alors. Il me fait comprendre que. Après le bac. Il arrive donc à Yaoune. Parce qu'il faut rappeler qu'il a eu le bac. En 2010. Bon on a eu le bac. En même année. En 2010. Il arrive à Yaoune. Malheureusement pour lui. Pendant qu'il composait encore le bac. Son oncle qui payait tout. Donc qui payait ses études. Qui faisait tout pour lui. Il était décédé. Puis il obtient le bac. Il arrive à Yaoune. C'est compliqué. Il n'y a plus personne dans la famille. Qui va le soutenir. C'était dur. Il se commence à se battre. Comme ça. Il ne va pas s'inscrire. Je crois qu'il a dit à Nguakeli. Il fait géographie. Imaginez quelqu'un qui a eu le bac. F2. Bac électronique. Il se retrouve. Il fait géographie. A Nguakeli. Parce qu'il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas assez d'argent. Pour aller payer une formation et tout. Il a la licence. Un jour, il m'y restait comme ça. Il dit que je ne pouvais pas me faire quoi avec la géographie. J'ai fait l'enseignement technique. Je me souviens qu'il fait la géographie. C'est comme ça que le gars abandonne l'école. Il se lance dans l'élevage. Il commence avec 200 poulets. 300 poulets. 500 poulets. Il avait les commandes. Il livrait. Après. Il sont 1000 poulets. Il fait 1000 poulets. Les gars lui demandent de venir à la réunion. Il dit mais quelle réunion. On dit que mon frère, si tu le comprends comme un enfant. Tant mieux. On l'abandonne avec 1000 poulets. Le gars s'est battu. Il partait au machin. Vous allez vendre 1000 poulets au machin à qui? C'est comme ça que d'autres mourent. Il attrapait. Il forçait même les gens dans la famille. Il allait donner même les poulets. Même les passants. C'est comme ça que le gars a chuté. Il a fallu qu'il devienne manœuvre dans les chantiers. Il se débrouille par ci, par là. Pour rembourser même les délits qu'il avait pris pour lancer son business. Après, il tombe sur un autre ami. Il faisait dans l'agriculture des tomates. Comme vous les voyez souvent dans les carrefous. Avec les camions et déjà les tomates. Le gars décide aussi de se lancer dans la tomate. Il part louer un chant. De 2000 mètres. Il lance le premier tour. Super. Ça sort bien. Le deuxième tour. Il arrive le matin. Que toute sa tomate. Tout est couché au sol comme ça là. Deux jours après ça, tout séché. Tout ce qu'il avait investi dans l'eau. Le gars est qu'il est resté comme ça là. Il ne savait même plus s'il devait vivre. Ou s'il devait continuer encore à s'abattre. Il a perdu espoir de vie. Il a emmessé quelques concours. Il me dit qu'il a même réussi deux concours. Il y avait encore une autre phase. Vous connaissez comment ça se passe. Ce qui était donc là pour le... Le gars m'a raconté les choses. Je suis resté contre. Il a dit, hein, Boktara. Il dit, un gars tellement intelligent. Même quand tu discutes avec lui, tu sens que Logan, c'est un cerveau. Même sa manière de s'espoir. Même sa manière de faire. Même sa manière de réfléchir. C'est un génie. Un gars que, en troisième année, en deuxième année, il donnait les... Il traitait les épreuves des gars qui faisaient quatrième année. Quand on faisait troisième. Donc, un génie. Vous connaissez un peu les gens d'enfants là. Donc, les gens d'enfants, quand le prof n'était pas là, c'était lui le représentant du prof. Parce qu'ils traitèment les exercices qu'on était supposé faire au deuxième trimestre, au premier trimestre. Donc, un élève plus fort même que le prof. Parfois, on en sent comme ça là. Le prof, après, il fait un coup. Le gars fait les erreurs. C'est l'élève qui dit que, prof, à tel endroit, vous avez fait l'erreur. Vous courez un projet d'enfant là. Donc, quand je le vois sous la moto, je dis, mec, c'est pas possible. Il dit que, gars, tu fais donc comment pour te retrouver là? Il me dit, gars, présentement, je suis père de deux enfants. J'ai fait la connaissance d'une fille comme ça, qui s'est débrouillée, qui vendait au marché. Bon, elle a aussi compris mon histoire. Elle m'a aidé. Elle m'a acheté la moto que tu vois là. Elle a acheté une moto seconde, même 300 000. C'est avec ça que je me débrouille comme ça pour nourrir même les enfants. Mon frère, la vie est dure. Le gars, après, il me dit, gars, qu'est-ce que toi, tu deviens? J'ai dit, non, 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 gars. J'avais honte. J'avais dit au gars que je suis devenu ou quoi, mon frère? Il me dit, non. Le jour où tu as même 12, tu sais, là, tu danses juste en arrivant à la maison, il y a la suceur sur toi partout. Tu as eu 12 sur une matière. Les gars, tu n'as pas que les 19 ans. C'était l'avenir de demain. Alors, le gars, non, ce n'est même pas ma voiture, c'est pour un ami benguis, là. J'ai chauffé un peu sa main, il a pris et tout. J'ai raconté un peu de tout. Je ne voulais pas fissurer mon ami. Oh, c'était changement le téléphone. Le gars, un vieux choronco avec les batteries, on attache cette. Mais, je regarde le gars, là, je dis que je ne sais même pas comment je vais aider le gars, si. On a quand même, c'est changé quand même le contact. On s'est séparé. Maintenant, il y a une autre histoire. Après ça, que je vais vous dire pour expliquer ce que les parents sont supposés faire à leurs enfants. Je suis arrivé également à Douala. Quand j'achetais ma voiture, là, nous nous sommes passés par la visite technique. Quand on ressort, il y avait un grand garage à côté. Qui est le propriétaire de ce garage? Je vois un gars assis à l'entrée. Quand je passe, il dit, hé, Joe, c'est comment? Il dit, mais mon frère, ça va? Je rappelle que c'est un camarade de classe. Nous, on a fait premier à Martin Luther King ensemble. Il avait fait le probatoire 7 ans. L'année où on a eu, pour aller au lycée technique, continuer pour avoir le BTE, le gars a abandonné. Il me dit, gars, qu'est-ce que tu deviens? Voilà ce que je fais et tout. Il me dit, moi, comme tu vois, comme le probateur m'avait beaucoup dérangé, gars, j'ai compris que ma place n'était plus à l'école. Je suis allé faire une formation en mécanique. J'ai fait ma formation en bofsam. J'ai ouvert un petit garage. Après, j'ai eu une opportunité ici à Douala, avec le soutien. C'était un grand frère. J'ai ouvert ce garage. Voilà, ce sont mes employés, les quatre employés que tu vois là. Et les neuf, j'ai peut-être neuf apprentis. J'ai dit, tiens! Le gars-là n'avait jamais, jamais, on a fait, on a repris la première, parce que j'ai repris la première ensemble. Donc, le gars n'avait jamais eu cinq sur une matière. Il peut importe la matière, même le PS. Même le PS. Donc, le gars était nul partout. Mais, j'arrive à Douala, c'est le boss de cette entreprise. Vous voyez donc un dernier de la classe, qui est chef d'entreprise, avec plus d'employés, les employés qui ont même le master. Mais, vous voyez, un premier de la classe. Bon, je ne veux pas dire dernier de la société, parce qu'il est encore plein d'avenir. On ne sait pas ce qui sera demain. Mais, que ce qu'il fait? Je ne veux pas aussi dire qu'être motoumane, parce qu'il ne faut pas très pas que vous preniez ça à ma l'air. Vous n'avez pas dit que je vous insulte, que les motoumans. Non, mais, par rapport à son bagage, ce qu'il a dans la tête et ce qu'il fait, vraiment, ça n'a pas de rapport. Je voudrais donc chuter en disant aux parents. Vous savez, nous, on a grandi dans des conditions où, quand tu étais nul à l'école, tu n'avais pas d'avenir. Donc, je voudrais dire aux parents que, apprenez à orienter vos enfants. Apprenez à orienter vos enfants. C'est-à-dire que, si l'enfant est en train de fréquenter, si tu trouves que l'enfant ne comprend rien à l'école, n'insiste pas. Parce que la vie, ce n'est pas seulement l'école. Ce n'est pas seulement l'école qui fait et réussit. L'école est bien. L'école est même très bien. Mais, si ton enfant ne comprend rien à l'école, pardon, va l'inscrire dans un centre de formation. Il peut se former même en menuiserie. Il peut se former même en mécanique. Il peut se former. Il y a l'autre business aujourd'hui qui donne beaucoup d'argent, qui est même trop frit. C'est le business de leur soudure, alu, alu. Les vitres en alu, là. Donc, les portes et les fenêtres en alu. Allez chercher à inscrire vos enfants. Maintenant, je voulais aussi chercher à orienter vos enfants. Je voulais aussi dire à mes jeunes frères qui font les BAC les 10 ans, les 7 ans. Bon, c'est vrai, d'autres ont fait les 5 ans, 10 ans, là. Après, ils ont eu le boulot avec le BAC. Mais, franchement, quand tu fais le BAC 4 fois, mon frère, laisse. Laisse, cherche-toi ailleurs. Quand tu fais le BAC, ceux qui ont fait le BAC 7 ans, 6 ans, et ça les a aidés, ils sont à 30%. Il n'y a pas que l'école. Parce qu'on est tellement fermé à un moment donné. On se dit que si je n'ai pas le BAC, nous-mêmes, là, on a même eu le BAT. Comme moi, j'ai eu mes diplômes, ils me servent à quoi ? C'est là, à la maison. Le seul concours que j'ai fait dans ma visite, la police, et j'avais mes jouets. Le seul concours. Quand je me formais, puisque quand je parle souvent de BTS, c'est en réalité le DTS que j'ai eu, diplôme de technicien supérieur. Parce qu'après mon BT, j'ai conçu en informatique. J'ai eu le DTS, deux ans après. C'est un peu comme le BTS. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu la suite de ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'après, il y a eu une formation également en infographie, tout ça, ça va ensemble. Donc, et je vais aussi dire à beaucoup de personnes, vous avez constaté qu'il y a certaines personnes qui ont eu beaucoup d'argent. Et un matin, ils sont rentrés au village. Ils ont chuté. Parce que je vois un jeune aujourd'hui, quand il a un peu de moyens, il a un peu fait ses petites économies. Son intention, c'est d'aller ouvrir une boutique. C'est d'avoir un comptoir au marché. Non ! Non ! La plus grande richesse, qu'on ne vous trompe pas dans le monde entier, c'est la technique. Quand tu as appris à faire quelque chose, c'est-à-dire que même si on te prend, il n'y a que la mort pour t'arracher ta technique. C'est-à-dire que même si on te prend tout, tu ne peux jamais tomber comme la bille à l'étape zéro. Vous comprenez les jeunes ? Donc, quand tu es un peu ton argent, cible un métier porteur, tu ne peux pas te former pour ce métier-là. Ne pas faire le marché. Tu vas faire le marché, c'est vrai. Ça va te donner l'argent. Mais un matin, si le feu brûle ta boutique, si les bandits cassent ta boutique, ils blâment ajoutent 90% des commerçants, c'est des crédits. Et les gens qui se sont suicidés à cause des crédits, par exemple, les bandits cassent ta boutique, ils portent tout. Tu ne sais même pas ce que tu as encore fait pour rembourser les dettes. La seule chose à faire, c'est de mettre la corde au cours. Apprenez à faire quelque chose. Parce que même ceux qui sont à l'université, même pendant que vous continuez vos études, allez vous former, même en informatique. Parce que la société d'aujourd'hui, c'est ce que tu sais faire. Ce n'est plus quel niveau scolaire tu as. Même si tu as n'importe quel niveau scolaire, mais que tu ne sais réellement rien faire, ça ne sert à rien. Vous voyez mon ami là, que je vous raconte son histoire, qu'il se retrouve sur la moto. Il n'a aucune technique dans la tête. Il a fait l'enseignement technique, mais il n'a aucune technique. La F2 c'est l'électronique. C'est composer les circuits intégrés, les ceci, les machins, tout ça. Pour que ça donne, c'est l'ancienne technologie. Ou bien, pour beaucoup avancer dans ça, il faut travailler, il faut quitter le pays. Après ça, après le bac, c'est fini. Il faut quitter le pays. Vous voyez qu'il est coincé. Il est coincé, moi, à sa place de l'argent que je prenais pour aller m'investir dans le poulet, aller investir dans la tomate, tout ça. Je suivais, si je suivais une formation, il ne pouvait pas tomber comme ça. Donc les amis, c'était pour que vous essayiez de comprendre la life. Oui. Tu peux beau travailler, travailler dur, tu deviens toujours zéro. Tant que tu n'as pas la tête pour réfléchir. Il ne suffit pas d'investir. Mais c'est comment investir? N'entends pas que quelqu'un peut être tel truc ou si tu peux faire ça, parce que chacun a son destin. Mais il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires avec l'agriculture, la culture des tomates. Mais lui, il y a des gens qui sont jusqu'aujourd'hui multimilliardaires avec l'élevage des poulets. Mais lui, vous comprenez un peu. Or, voilà un zéro de la classe qui devient un chef d'entreprise parce qu'il a pris une technique. Il a pris quelque chose. Vous avez compris la leçon? Chers parents, j'espère que ça a été clair. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Mettez en commentaire ce que vous avez retenu après cette petite vidéo. Je vous l'offre. Je ferai toujours des vidéos comme ça pour vous, les amis. Et je vous prie de partager également beaucoup pour m'encourager parce que c'est à partir des partages, des likes et des commentaires que je sens que ce que je fais est bien. Je vous aime. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la page. C'est la page de l'éducation. C'est la page de la sensibilisation. C'est la page du Japap. C'est la page du buzz. Un peu, c'est une page qui fait un peu dans tout. Mais ce qui est important, c'est qu'on sort toujours de cette page avec une petite leçon. Ciao, c'était le Général Franco. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? O.T. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.